wesh latim analyse des aides numéro 9 pour les supporters de l'équipe nationale d'algérie donc petite information qui vient tomber enfin qui était déjà une petite petite annonce déjà qui a été un peu mis en avance sur les réseaux sociaux hier c'était l'éventuelle nomination de rabat madger comme sélectionneur d'équipe nationale d'algérie donc là ça se la rumeur devient peut-être plus qu'une rumeur et apparemment ça serait peut-être donc lui notre prochain sélectionneur je vais pas vous cacher que peu après temps avant hier soir quand j'avais fait la vidéo pour dire Lucas Alcaraz avait été limogé que j'avais parlé des éventuels coach je vous cache pas que le lendemain en début d'après-midi avant que ça flotte sur les réseaux sociaux je sais pas pourquoi j'ai senti j'ai senti la carotte venir parce que pour moi si madger est sélectionneur d'algérie c'est c'est une carotte parce que on vire Lucas Alcaraz parce que c'est pas un coach on ramène qui entre guillemets mais madger en tant que sélectionneur ne vaut rien je dis bien en tant que sélectionneur en tant que joueur c'est l'un des plus grands joueurs algériens si ce n'est le plus grand en tout cas l'un des trois plus grands l'un des cinq plus grands ça c'est sûr toute génération confondue mais en tant que sélectionneur il vaut rien on est d'accord montrer le cv de madger à n'importe quelle équipe personne ne le prendra d'ailleurs c'est pour ça que qu'il a pas été entraîneur depuis je sais pas combien de temps il peut il a été entraîneur vous même vous savez ce que ça a donné donc donc voilà ensuite est ce que cette rumeur est vrai ou pas donc bien sûr c'est une petite vidéo pour en parler je pense que vous l'avez compris j'ai pas précisé mais évidemment c'est pour ça donc qu'est ce que cette rumeur est vrai ou pas je pense que 90% c'est vrai maintenant ce que c'est officiel ou pas non donc on attend de voir mais bon moi je voulais quand même faire une vidéo parce que c'est quand même assez inquiétant donc j'ai dit dans la vidéo précédente que je vous mettrai enfin un lien dans la fin de cette vidéo là vous pourrez cliquer pour ceux qui n'ont pas vu je parlerai du livre de lucas alcaraz qui a été limogé etc je disais que pourquoi virer lucas alcaraz si c'est pour amener un coach qui n'a pas prouvé grand chose ou un coach de même de même niveau etc etc là on ramène rabat major en termes de cv lucas alcaraz un meilleur cv rabat major sur ça on est tous d'accord donc pourquoi ramener virer lucas alcaraz pour amener rabat major ça je l'avais prédit que j'étais pas totalement pour virer lucas alcaraz parce que je savais qu'on ramènerait rien de mieux tout simplement lucas alcaraz pour moi il a fait quelques matchs certes il a eu beaucoup de défaites mais il a testé des équipes on a vu que les joueurs n'étaient pas totalement motivés on a vu plein de choses est ce qu'on lui a laissé le temps de travailler non il a dit par exemple beaucoup lui ont reproché les matchs contre la libya avec les jeunes etc mais lui son but c'était de prendre des joueurs pas les meilleurs joueurs du championnat d'algérien c'était de prendre des joueurs qui pensaient avoir le potentiel pour aller en sélection à c'est ça en fait qu'il a fait donc voilà s'il se trompe c'est pas grave il est là pour tester il est là pour apprendre il est là pour former entre guillemets en formé vous m'avez compris dans quel sens c'est à dire prendre des jeunes joueurs voir qu'il ya les moyens les pousser les intégrer dans les as pour ça qu'il invité deux joueurs à chaque rencontre etc c'était pour mettre dans le bain tester un entraînement voir des choses etc etc pour moi la logique lucas alcaraz n'était pas bête loin de là maintenant lui a pas laissé le temps de travailler aucun coach ne peut réussir d'un coup sauf si c'est un grand coach sauf si c'est un coach du style courbis qui vient qui remotive les troupes et qui lance une équipe déjà compétitive avec un gros mental dès le début mais après ce qu'il est capable de tenir sur la durée courbis ça je sais pas je pense pas forcément en être capable d'emmener la sélection algérienne très loin mais en tout cas c'est un coach qui peut être très bon pour par exemple là qui aurait été très bon pour les qualifs la coupe du monde qui aurait été très bon peut-être pour en qualifier à la canne faire un beau parcours mais après ça aurait peut-être chuté ou peut-être pas à savoir en tout cas en tout cas en tout cas le départ lucas alcaraz c'est pour faire venir madière comme c'est sur le point d'être ça c'est catastrophique pour la sélection algérienne parce que je pense qu'il va rien apporter après j'espère me tromper un tout supporter de l'équipe nationale d'algérie les vrais supporters on veut le bien de cette équipe ni plus ni moins peu importe qui est le coach peu importe qui sont les joueurs que ça soit des locaux des pros etc pour moi il n'y a pas de le coup il ya des algériens c'est tout il n'y a pas de de fave de raourara fave de zetchi nous c'est l'équipe nationale qui prime on s'en fout de qui dirige qui joue etc etc tant qu'il y a les résultats tant qu'il ya le jeu c'est ce qui compte donc voilà est ce que maintenant si c'est madière ça va donner quelque chose honnêtement je ne le pense pas mais comme j'ai dit j'espère me tromper maintenant si c'est madière faut savoir donc je vais citer un peu ce que j'ai lu ce que j'ai lu un peu sur le buteur c'est que ça serait madière pour quelle raison il ya plusieurs rumeurs je vais vous dire un peu d'où je prends mes informations pas d'un peu partout mais deux principalement le buteur buteur je sais que c'est pas du tout un site de confiance c'est un site que je regarde jamais vu par contre des fois ils disent des choses vraies pas dans le sens tactique pas dans le sens rumeurs mais dans le sens ce qui va peut-être arriver donc sur ça vu que je pense que c'est un journal un peu entre guillemets fouteurs de merde je pense que vu que dans la fave et autour il ya des gens qui aiment bien les problèmes etc je pense qu'ils ont des contacts donc ils peuvent sortir certaines rumeurs qui s'avèrent vraies et leur spécialité c'est le scandale là ils n'en font pas mais bon pour dire que en tout cas certaines rumeurs vraies comme le salaire de bel madi qui avoisine les 160 mille euros au qatar donc dans son club ce qui fait que en algérie on peut pas lui offrir ça pour ma part je pense qu'on peut offrir ça vers les 100 mille 120 mille je pense que la fave a l'argent même s'ils prétendent le contraire par contre est ce qu'il les vaut ou il les vaut pas pour moi il les vaut pas forcément en tant qu'entraîneur je sais pas ce qu'il a prouvé mais par contre c'est vrai qu'à 60 mille 80 mille peut-être qu'il est prêt à faire un effort financier en tout cas il n'y a aucun contact qui a été pris avec belle madi c'est ce que les rumeurs disent donc donc voilà en tout cas je pense que belle madi la piste et est à enlever donc courbige et chi avait dit qu'il serait pas candidat avant lucas alcaraz donc je pense pas qu'il va l'appeler maintenant donc on se dirige vraiment vers madger madger serait payé 25 mille euros par mois selon la gazette du fenec pour un contrat de trois ans donc il demande de pas être intérimaire d'avoir vraiment l'équipe sur la durée et c'est donc déjà lucas alcaraz on lui a dit que c'était sur la durée la durée il a fait six matchs il a été viré madger je peux vous assurer que si c'est lui il aura beau faire dix matchs mauvais on va pas le vire pourquoi parce que s'il a été mis là pour plusieurs raisons premièrement la fave c'est à dire qu'on paye avec un salaire bas donc lui ça l'arrange faut savoir qu'il est conseiller technique de deux études donc lui ça l'arrange il touchera un salaire la fave économisera de l'argent pour mieux mieux se la partager et il ya des intérêts autres un des relations madger on sait que forcément il a des relations que ça soit avec des ministres etc et apparemment ça aurait été le ministre des sports qui aurait ordonné entre guillemets à ordonner je le montre parenthèse mais vous comprenez comme très bien ce que ça veut dire ordonnant en algérie de placer madger en tant que sélectionneur donc voilà madger regardez son cv je pense qu'il ya rien à dire dessus il ya rien même décrit dessus peut-être donc donc voilà si c'est le cas en tout cas pour moi comme je dis c'est une très mauvaise nouvelle je me répète un peu mais je sais pas quoi dire tellement que je sentais cette carotte venir mais je suis quand même surpris parce que je sais pas comment on peut mettre madger en tant que sélectionneur de l'algérie sachant qu'on parle de révolution c'est pas avec un coach comme ça qu'on va faire une révolution donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi si vous pensez que cette rumeur est vrai ou fausse et voilà j'attends vos avis qu'on partage un peu qu'on échange etc dites moi aussi quel coach vous auriez aimé voir si vraiment vous devriez en choisir un sachant que je parle de coach raisonnable ne sortez pas comme j'ai déjà dit en chelotis bien ça et compagnie sortez moi des coachs raisonnable à moins de 100 mille euros par mois et quel coach auriez aimé vous voir donc donc voilà je précise également une chose c'est que rabat madger est sur le plateau souvent de la chaîne et dav tv donc en tant que consultant faut savoir que la chaîne a tout fait pour que raourara part une fois que raourara est parti en peu de temps après zetti ils ont réussi à se faire une place dans la faf pardon et maintenant après avoir pris cette place dans la faf ils s'introduisent encore plus dans l'équipe je pense que ça va vraiment venir de partout en tant que sélectionneur au sein de la faf en tant que dans tout ce qui est dtn staff technique etc etc donc c'est quand même assez assez bizarre tout ce qui se passe à ce niveau là parce qu'on voit que que voilà tout est question tout est question d'intérêt personnel n'y a pas le bien de l'équipe d'algérie n'a pas le bien de l'algérie en général donc voilà on verra bien ce que ça donne en tout cas moi c'était simplement pour vous en parler mon petit avis dessus et c'était on verra bien ce que dans une façon tout cas si c'est madière qui prend les commandes et qui se plante zetti va plus du tout être crédible madière ne va plus du tout être crédible et je pense que là pour zetti après ça va être très très dur parce que pour l'instant il a beaucoup mis sur le dos de raourara tout ce qui se passait mais là quand tu prends madière un coach à 25 mille euros surtout que je précise que madière avait dit quand on a ramené rage évac que c'était n'importe quoi de prendre un coach qui est qui a été cinq ans chômage mais madière il est depuis combien de temps en chômage en termes en tant qu'entraîneur voilà c'est simplement on va finir avec ça donc voilà un petit pouce bleu les fenêtres pour soutenir ses analyses et en ça me montre aussi que vous aimez que j'en passe et j'en ferai de plus en plus si c'est ce que vous aimez à vos commentaires donnez moi vos avis très très important qu'on partage là dessus un que chacun échange etc toujours dans le respect et voilà on se dit à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao ciao